Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Dragon Ball, donc sur la quête principale de Dragon Ball du mode créatif. Donc pour arriver dans cette map, il faudra rentrer le code qui sera en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code dans les modes de jeu. Donc vous allez dans le code de l'île et vous entrez le code. Et ensuite vous arrivez ici. Et là vous allez voir que vous allez recevoir une quête. Donc là, la quête elle me dit « Collect the Dragon Ball ». Donc pour collecter la Dragon Ball, vous suivez tout simplement le chemin et vous allez récupérer la Dragon Ball. Donc là il va vous mettre un message « Cherchez la dernière Dragon Ball jusqu'à avoir les 7 » « Utiliser le radar sur la place centrale pour l'emplacement d'une autre Dragon Ball ». Donc voilà, vous suivez ce qu'il est marqué. Donc ici vous allez prendre le radar, vous allez l'utiliser. Donc ensuite il vous montre où se trouve la deuxième Dragon Ball. Donc vous allez suivre le petit chemin qui est juste ici. Vous allez récupérer la Dragon Ball. Donc là on en a déjà deux. Donc maintenant vous allez devoir aller dans la maison de Goku. Donc pour aller dans la maison de Goku, vous allez dans la capsule Corpse qui est juste là. Donc les défis sont affichés ici. Regardez. « Your friend » et « The Goku House », etc. Donc là vous allez dans la capsule. Vous montez dedans. Et là vous allez devoir choisir la maison de Goku. Donc hop, on choisit la maison de Goku. Là il faut attendre un petit peu. Voyage rapide, ok voyage rapide. Voilà. Donc maintenant nous sommes près de la maison de Goku. Et là il est marqué, regardez en haut à gauche. « Fabriquer un poisson bouclier, un poisson piment et un poisson guerrier. » Donc pour fabriquer des poissons, c'est ici. Donc là un poisson piment, c'est ici. Un poisson bouclier, je pense que c'est ici. Un poisson guerrier ou un bouclier et guerrier, c'est ici. Donc pour créer un poisson piment, il vous faut un piment et un poisson normal. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Donc on va déjà chercher une canne à pêche. Et on va déjà pêcher un poisson. Donc hop, on pêche un poisson. Donc là on a eu un poisson. Parfait. Maintenant il nous faut un piment. Donc je ne sais pas où ils sont les piments. Je vais chercher et je vous dis ça. Ok, donc regardez. Là il y a sans beaucoup, la maison de sans beaucoup. Juste à gauche il y a les piments. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement récolter un piment. Donc maintenant que vous avez un piment et un poisson, vous allez pouvoir récolter un poisson piment. Donc hop, vous faites cuire. Et là ça va fabriquer le poisson en question. Donc là on en est déjà un sur trois. Maintenant on va fabriquer le poisson guerrier. Donc il nous faut un poisson bouclier et un poisson... Ah, il nous faut un poisson comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pêcher un poisson bouclier dans un trou de pêche. Donc ça n'est pas un poisson bouclier. Ok, en fait je me suis trompé. Regardez ici, pour avoir un poisson bouclier, il me faut un poisson et un champignon. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le pêcher. Je croyais qu'il fallait le pêcher, mais non, pas du tout. Il fallait juste pêcher un poisson et venir ici pour pêcher un champignon. Enfin, pour cueillir un champignon. Donc dès que vous avez un poisson et un champignon, vous revenez ici dans la table de craft. Et vous crafter le poisson bouclier. Comme ça, vous aurez un poisson piment et un poisson bouclier. Donc ça vous donnera un poisson guéri. Donc maintenant, on prend le poisson guéri. Et là, on aura terminé la quête. Donc là, on pourra récupérer la troisième Dragon Ball, qui est juste ici. Et ensuite, on retourne au Spoon. Donc à la zone d'arrivage. Rendez-vous au pied d'Estrale. Ouais, là il était marqué. Donc là, on va retourner. Je crois que c'est ressort Area, je crois. Je crois que c'est ressort Area. Donc on va aller voir. Normalement, je pense que c'est là-bas. Et oui, effectivement. Donc vous revenez à ressort Area. Et on va voir ce qu'il faut faire ensuite. Ok, donc là, il est marqué Room of Spirit on Time Trial. Donc là, on va retourner dans la capsule. Et on va aller dans le truc du temps. Je ne sais pas quoi là. Salle de l'esprit et du temps. Donc hop, on sélectionne ceci. Voilà. Et là, maintenant, il est marqué Terminer le défi de la salle de l'esprit et du temps. Donc je suppose qu'il suffit juste de récupérer, de suivre le chemin en fait. En fait, il faut faire le parcours quoi. C'est un petit, c'est un parcours en fait. Vous faites le parcours. Et dès que vous arriverez à la fin du parcours, je pense que vous aurez la boule de cristal. Alors faites attention parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de checkpoint. Donc faites quand même attention parce que si vous tombez, je crois qu'il faudra tout recommencer. Ok, donc là, regardez, je suis arrivé en haut et il y a ma quatrième boule de cristal qui m'attend. Donc c'est parfait. Maintenant, on retourne au spoon. Et on va aller voir c'est quoi la quatrième quête. Ok, donc ce n'est pas la quatrième quête, c'est la cinquième quête. Donc Nimbus, Cloud Time. Donc Cloud Time, nuage magique. Donc là, on va retourner dans la capsule et on va aller voyager. Je pense que c'est vers Beerus. Non, peut-être pas. On va voir. On va voir les propositions. Maison de Coucou. Non, c'est Palais des Dieux, Palais des Dieux. Donc là, vous allez au Palais des Dieux. Ok, utilisez le nuage magique pour terminer la course. Ok, parfait, voyage rapide. Donc là, on descend. Il faut que j'utilise le nuage magique pour terminer la course. Donc ok, il y a la course qui commence ici. Et je dois utiliser mon nuage magique. Donc je suppose que, hop, j'active mon nuage. Voilà. Ok, c'est stylé. Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. En fait... Ok, c'est trop stylé. En fait, vous suivez la flèche verte. Donc la flèche, là, regardez, il y a une flèche en haut de l'écran qui vous montre où est-ce que vous devez aller. Et à chaque fois que vous allez passer dans un truc vert, ça vous donne du boost. Enfin, il y a des petits ventilateurs qui vous donnent du boost pour remonter. Oh là là, c'est classe ! Franchement, meilleur event du monde, meilleur event de Fortnite, là, il n'y a pas moyen. Il ne faut pas dire le contraire. On est en train de voyager avec le nuage magique de 100 beaucoup. Et en plus, j'ai le skin de 100 beaucoup, donc c'est trop stylé. Hop, on va sur le deuxième ventilateur. Voilà, vous suivez le chemin. Regardez, il y a 14... En plus, il y a un petit chrono et tout pour, si vous voulez, challenger vos potes. Donc là, j'aurais mis moins d'une minute pour le faire, du premier coup. Enfin, mon 57 secondes. Et là, je peux récupérer ma boule de cristal, ma cinquième boule de cristal. Donc là, maintenant, on va retourner au spoon. Donc voir le prochain défi. Ok, donc là, c'est un test de Strange. Donc il faut aller voir Beerus. C'est un test de force. Donc vous retournez dans la capsule. Et là, je pense que Beerus, c'est tout à droite. Donc peut-être qu'à la fin, on va pouvoir invoquer Sharon et faire un... Planète de Beerus, ok. Et faire un petit peu, je ne sais pas, on verra, on verra. Donc là, use the Kamea to destroy 5 roches. Donc là, il va falloir que j'utilise le Kamehamea pour détruire 5 rochers. Donc déjà, il faudrait que j'obtienne le Kamehamea. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, ok, il est là. Regardez, hop. Kamehamea. Vous l'avez en illimité. Et maintenant, je dois détruire 5 roches. Ah, ben les roches, elles sont ici. Il y a des croix dessus. Donc c'est parti. Donc déjà, un rocher, deux rochers. Et là, je vais faire les 3 là. Ah ! Voilà les 3, voilà. J'ai détruit 5 roches. Maintenant, j'ai terminé. Et là, je vais récupérer ma boule de cristal. Ma sixième boule de cristal. Boum. Et là, je retourne au spawn pour voir c'est quoi le prochain défi. Ok, donc là, il est marqué. Make a wish to Shenron. Donc là, je crois qu'il faut que j'invoque Shenron. Ok, donc là, en fait, j'ai la dernière boule. Donc je suis retourné au spawn. J'ai la septième boule qui est juste là. Et là, bon ben. Donc là, maintenant, il faut que j'invoque Shenron. Oh là 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 là. Oh, c'est... Wow. Regardez-moi ça. C'est trop stylé les bodos. Boum. Attends, attends, attends. Je vais me transformer. Je vais me transformer. Encore. Ce sera pour la petite miniature, quoi. Hop. Je crois que je vais utiliser ça comme miniature. Voilà mon gars. Et là, faites un vœu. Appuyez sur le carré pour faire un vœu. Yeah. You want to do a clocked, hein ? Iden potential, tel. You, hein ? Attends, hein. Ok. Hello. Shenron, c'est easy. You want to do... Oh, mais... J'ai une superpuissance, ou quoi ? C'est quoi ? J'ai une aura autour de moi. Je peux refaire un vœu ? J'ai droit à trois vœux ? J'ai déjà exercé votre vœu. Au revoir. Ok, donc là, mon vœu, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, celui qui s'est parlé anglais et qui a compris ce qu'il était noté, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, félicitations, vous avez terminé l'île d'aventure de Dragon Ball. Vous pouvez désormais explorer l'île librement, combattre dans l'arène et regarder des épisodes de Dragon Ball Super en vous rendant OK. OK, super. Merci, merci beaucoup. Donc, voilà comment vous allez pouvoir... Et regardez, maintenant, j'ai une aura autour de moi qui me dit que j'ai terminé, que j'ai invoqué chez Ron. Je ne sais pas si on peut le réinvoquer, peut-être en relançant la partie, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo du guide complet de la quête principale de la map de Dragon Ball vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada